Hello les amis, on se retrouve en ce dimanche matin. Voilà, très très cool, comme la plupart de mes dimanches matins. Donc là, je me suis levée vers 8h30 et il est... Ouh ! Il est presque 10h. Autant vous dire que j'en ai pas glandé une depuis que je me suis levée. Bon c'est pas grave, c'est dimanche. Donc là j'ai fait un petit déjeuner avec de la nociolata, n'est-ce pas ? Le petit déjeuner gourmand en général, enfin gourmand, plaisir quoi, du dimanche. Et j'ai bu un petit thé, je crois que c'est un nouveau thé éléphant là, qui est sorti. Un thé bio que je regarderai, je vous montrerai tout à l'heure. Et que je trouve franchement assez sympathique. Je suis en train de regarder également une vidéo, je sais pas si vous voyez, le dernier vlog et si on essayait de Sandra ASMR. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça m'apaise, c'est très cool pour le dimanche matin, c'est très bien. Je pense qu'on va se retrouver dans la salle de bain pour faire un petit peeling du visage suivi d'un masque. Parce que là, en général, c'est le dimanche matin que, voilà, je me prends le temps de faire ce petit plaisir là. Et il fait super beau aujourd'hui, comme un peu tous les jours depuis le début juillet en fait. Donc c'est plutôt cool. Je profite aussi parce que, attendez, l'appareil est quand même super, je sais pas trop comment mettre. On va se mettre comme ça. Je profite aussi de ce dimanche matin parce que c'est le dernier week-end où je suis toute seule à la maison. Les garçons rentrent fin de semaine là qui vient, donc tout fin juillet. Donc, même s'ils se lèvent tard et tout les dimanches matin et que, voilà, ils sont pas pénibles quand ils sont là. Mais c'est pas pareil quand on se retrouve toute seule que quand ils sont là. Donc, voilà. Donc, j'apprécie quand même ce petit moment encore pour moi. Donc, c'est la dernière semaine où je suis toute seule à la maison. Et puis après, je serai quand même super contente de les retrouver parce que, voilà, ça fera trois semaines que je les ai pas vues. Et c'est vraiment, c'est super long. Et il me manque quoi, mes petits loulous. Donc, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans la salle de bain. Et puis, voilà, à tout de suite. Voilà, je viens juste de laver mon visage. Donc, avec le petit produit lavera que je vous ai montré dans une routine. Si la routine est déjà en ligne, je vous la colle par ici. Si elle est pas encore en ligne, elle arrivera très bientôt. Je vous ai fait une routine visage, matin et soir, pour vous expliquer tous les produits que j'utilise. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc, voilà. Donc là, je vais passer au peeling. Donc, j'avais acheté, il y a quelques temps déjà maintenant, ce petit peeling qui s'appelle Peel de la marque Madara. Lors d'une commande quasi demi, vous avez été super nombreuses à me demander, en fait, ce que j'en pensais. Donc, c'est parti. Donc, c'est un peeling que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est tout à fait le genre de soin, maintenant, que je recherche. C'est-à-dire que ça fait un long moment, maintenant, que j'utilise plus de gommage à grains, de peeling à grains. Vraiment, que j'utilise plutôt des peelings, on va dire, à action chimique. Donc, qui vont, à action enzymatique, en fait, qui vont manger les petites peaux mortes et où il n'y a pas cette action mécanique où on va venir gratter, en fait, la peau. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais un gommage, en fait, comme ça, avec des petits grains, même si c'était ultra fin. Quelques jours plus tard, en fait, j'avais plein de petits boutons qui ressortaient. Et c'était assez pénible. Donc, du coup, maintenant, j'utilise ça. Donc, là, je vais en utiliser une bonne quantité. Alors, attendez, est-ce que je viens de retourner mon tube ? Donc, j'en mets quand même pas mal. Alors, c'est pareil. Donc, là, on y va tranquillou. Je ne fais rien de spécial. Donc, je l'applique. Et j'aime bien l'odeur. Par contre, ça picote quand même. Ben, forcément, ça a une action enzymatique. Donc, ça picote si vous avez une peau ultra sensible ou ultra réactive. Ce n'est peut-être pas vraiment le genre de produit que je vous conseille. Parce que je pense que ce sera peut-être trop agressif, trop fort, en fait, pour votre peau. Donc, là, j'aime bien quand même faire des petits mouvements circulaires, vraiment super doux, en fait, pour aider un petit peu le peeling. Je vais en rajouter encore un tout petit peu. Et ensuite, je vais laisser agir ça. Je vais dire, allez, environ 10 minutes. Ils disent entre 3 et 10 minutes. Je pense que c'est en fonction de la sensibilité de votre peau. Moi, je le laisse, ouais, je le laisse souvent 10 minutes. Et ensuite, je viens le rincer avec un petit gant ou une petite lingette. Donc, voilà. Moi, ma zone la plus problématique, on va dire là, où il y a vraiment beaucoup de sébum, ou pas forcément des points noirs, mais des petits comédons ou des pores qui sont bien remplis, c'est évidemment la zone T. En plus, là, il fait super chaud ces derniers temps. Donc, forcément, moi, je porte le masque quand je fais les soins à la boutique. Donc, il y a beaucoup de condensation. Je transpire pas mal sous le masque. Et c'est vraiment là que viennent se loger la plupart des impuretés. Donc là, ça fonctionne quand même plutôt bien, ce peeling. C'est pas non plus, je dirais, révolutionnaire, on va dire, sur ma peau. Mais pour l'instant, c'est vraiment le genre de produit que je recherche. Alors, c'est le premier que j'ai essayé. Je vais attendre qu'il soit terminé pour peut-être en acheter un autre du même style. Si jamais vous connaissez une marque qui fait des peelings de ce genre, je sais que j'ai la... Il y a la marque Realia aussi sur la Slow Cosmetic qui fait ce genre de peeling. Ça fait un genre de peeling masque qui me fait de l'œil et qui, je crois, est aux environs des mêmes prix. Donc, des 25 euros à peu près. Donc, celui-là m'a beaucoup plu. Donc, voilà, je pourrais peut-être tester maintenant que je me suis fait déjà un premier avis, on va dire, sur ces peelings un peu chimiques ou enzymatiques. Mais voilà, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça dans votre tiroir, si vous avez déjà testé quelque chose qui vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Je vais laisser poser ça. Et puis, on dirait que j'ai une moustache. Et puis, je vous retrouve, moi, juste après. Bon, finalement, je vais tricher. On va passer le temps ensemble en rangant mon peeling. Je me suis dit, ça serait peut-être bien de vous parler, en fait, des masques. Parce que vous avez été plusieurs aussi à me demander des retours sur les produits avril que j'avais achetés. Et donc, j'avais acheté ces deux-là. Donc, le masque énergisant Écou d'Éclat et le nettoyant 3 en 1 au charbon. Je vous remettrai de façon à tous les liens dans l'article relié. Alors, celui-là est presque plein. En fait, il a des petits grains, donc à la poudre de charbon. Et encore, ça rejoint exactement ce que je vous ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que là, ça va encore. Parce que les petits grains sont vraiment petits. Et je l'utilise parce que je l'ai une fois de temps en temps. Mais vraiment plus en nettoyant ou en masque. Par contre, ne le faites pas si vous venez de nettoyer votre salle de bain, votre lavabo. Parce que ça dégueulasse tout. Il y en a absolument partout. Je trouve même que sur la peau, c'est pas facile forcément. Alors, ça laisse pas de résidus, ça laisse pas de traces noires. Mais c'est pas forcément ultra facile à nettoyer. Donc, voilà. Je ne suis pas vraiment hyper fan. Ce n'est pas quelque chose que je rachèterai. Ça, c'est sûr. Que dire ensuite du masque visage énergisant et coup d'éclat. Donc là, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. C'est aussi pour le finir. Je ne suis pas hyper fan. Je ne remarque pas d'effet encore une fois non plus. Voilà. Absolument génial. Enfin, bref. Ce sont vraiment des produits petit prix. Mais qui ne sont pas forcément, on va dire, sans grand intérêt. En tout cas, pour moi, à mon sens. Pour ma peau, pour les attentes que j'ai. Il y a peut-être des personnes qui vont les trouver absolument top. Et en tout cas, moi, pour ma peau, pour mes attentes, je ne les trouve pas terribles. J'ai commandé il n'y a pas très longtemps. J'avais fait une commande sur la boutique de Florence Nature. Parce que j'achetais des compléments. Des compléments. Je vais y arriver. Des compléments alimentaires pour tout ce qui était articulation. Et voilà. Sous-pesses et machin. Hashtag vieille. En fait, c'est avec les massages. Je me rends compte que là, après un an d'ouverture de la boutique. Et un an de massage et d'activité plutôt intensive. Mes articulations, on en avait pris un gros coup. Je craque de partout. Voilà. Je craque de partout. Je suis très... Parfois, je suis très rouillée, en fait. Et j'avais quelque chose qui me donne un petit peu de souplesse. Et qui huile un petit peu mes articulations. Si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Là, ça fait... J'en suis à peu près à un mois, je crois, de traitement. Je vous les montrerai. J'allais dire si ça vous intéresse. Mais vous ne pourrez pas me le dire. Donc, je vous les montrerai quand même à l'occasion de cette vidéo. Pour vous montrer ce que j'ai pris. Encore une fois, comme il y a beaucoup de choses qui sont à base de produits animaux style huile de poisson. Ou gélatine de poisson autour des gélules. C'est des choses que je ne prends pas. Et qui seraient peut-être un petit peu plus efficaces. Je n'en sais rien. Mais du coup, j'ai dû me contenter en fait de choses à base de vraiment juste de plantes. Aussi, je crois, d'air pas Goofy Tom. Et je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et du coup, voilà. Je suis à un moins de traitement. Et j'espère en tout cas que ça va me faire du bien. En tout cas, je me dis toujours que ça ne peut pas faire de mal. Et donc, à cette occasion, tout ça pour vous dire ça, j'ai commandé également ce masque. Donc, le masque Nutrition Éclat que je vous avais déjà montré à l'occasion de la vidéo. Je vous la remets ici avec un peeling au citron. Alors, le peeling au citron, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. D'ailleurs, je pourrais le refaire le soir à l'occasion. C'est un peeling que j'aime vraiment beaucoup. Là aussi, c'est un peeling enzymatique. Mais qui est, voilà. Si vous avez une peau, là, encore une fois, hyper réactive, hyper sensible, super fine, ne le faites surtout pas. Il sera beaucoup trop agressif pour votre peau. Bon, en général, j'aimais bien parfois juste le faire sur la zone T. C'est-à-dire juste passer le citron et rincer limite dans la foulée. Tout de suite, ça agit. Enfin, c'est vraiment costaud, costaud. Et je le faisais suivre avec ce masque-là que j'aime vraiment beaucoup. Et qui n'est pas à un prix, voilà, trop trop cher non plus. Donc, voilà. Donc, allez, je laisse encore poser quelques minutes. Du coup, voilà, ça fait 4 minutes que je parle. Donc, ça fait à peu près 4 minutes qu'il est sur ma face. Je vais le laisser poser à peu près encore autant de temps. Et puis, on le rincera ensemble. Et voilà, on se retourne à ça de bain. Donc, j'ai pris un petit gant. Je le mets. Et puis, on va rincer tout doucement ce petit peeling. Voilà, je sèche. Et donc là, je sens quand même bien la différence. Voilà, de... Mais c'est vraiment pas comme un gommage à grain, quoi. Bon. De toute façon, je pense que je vais m'offrir un petit soin visage chez une copine qui a un institut. Et là, parce que ça va me faire vraiment le plus grand bien. Donc, c'est parti pour le masque. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais mettre. C'était l'autre. Donc là, par contre, le masque, je vais vraiment le descendre dans le cou et le décolleté aussi. Parce que déjà, ça leur fait du bien. Donc là, ça, je vais laisser poser un petit moment. Jusqu'à ce que ma peau, elle est presque tout absorbée. Et après, pareil, je viendrai débarbouiller avec un petit gant aussi. Alors, c'est vrai que, en règle générale, je préfère faire mes petits soins le soir. Parce que, après, on ne sort plus. On met ses petits soins de nuit. Ça fait, voilà, ça a le temps vraiment d'agir et tout. Mais je vous avouerai que le soir, une fois que j'ai rendu du boulot, que j'ai fait ma gym et tout ça. Je suis passée à la douche. On a mangé. Enfin, les devoirs. Enfin, bref, tout ça. Ben, voilà. J'ai la grosse flemme, comme tout le monde. Et je n'ai pas forcément envie de commencer à me papouiller, machin. Et là, je sais que j'aime bien. J'ai le temps. Là, je n'ai rien d'autre à faire. Enfin, si, je pourrais faire plein de choses. Mais je n'ai rien envie de faire d'autre. On va dire ça comme ça. Et du coup, c'est mon petit moment à moi que je m'accorde. Et je fais ça même quand les garçons sont là. Ça les fait rire, d'ailleurs, parce que je cours toujours en masque. Moi, encore une fois, j'ai un petit soutien-gorge bandeau. Voilà. Et dans lequel je suis bien. En plus, il fait super bon. Donc, on en profite. Et donc, voilà. On va laisser poser ça. Et puis, on revient tout à l'heure. Et puis, on débarbuillera ensemble. On fera les petits soins. Et puis, voilà. Et voilà. On se retrouve après presque 10 minutes. Vous voyez, il me reste vraiment plus grand-chose. Donc là, c'est pareil. Je vais enlever le reste. J'aime bien parce qu'en plus, c'est super frais, là. Je vais enlever le reste. Je vais enlever le reste. Je vais enlever le reste. là du coup je vais pas mettre de sérum parce que je pense ma peau elle est déjà pas mal hydratée je vais juste mettre ma petite huile et ensuite ma crème solaire parce que cet après midi je vais sûrement aller marcher et il ya beaucoup de soleil aujourd'hui donc voilà bah vous verrez après le détail des produits dans la routine comme je voulais dit si elle est déjà en ligne je vous la claque dans le petit i sinon elle sera de toute façon sinon elle arrivera et elle sera de toute façon aussi dans l'article relié et puis et puis voilà on se retrouve un peu plus tard dans ce blog je vous emmène avec moi je voulais vous montrer quelque chose que j'aime bien faire je fais en ce moment tous les jours depuis qu'il fait chaud comme ça parce que ça fait du bien et ça désaltère bien donc je vous montrerai ça alors dans une je crois que c'était un truc que j'avais acheté chez ikea vous savez la carafe comme ça et normalement on peut mettre et dedans en fait là il ya un petit ami qui vient c'est pour faire le thé en fait et moi je m'en sers pour autre chose j'aime bien détourner les choses et donc là à l'intérieur comme comme vous le voyez je mets de la menthe là des petits morceaux de citron vert je mets aussi des sachets de thé alors souvent j'utilise soit des thés que j'ai envie de passer que j'aime pas trop comme ça ça passe plus vite sinon je crois que là c'était du thé vert tout simple du thé vert à la menthe je me rappelle plus je mets je remplis d'eau et puis après je mets ça au frais t'embrasse qui fait le fou il est en train de jouer donc je mets ça dans mon frigo et puis je laisse en général infuser toute la nuit comme ça le lendemain matin c'est prêt et après le matin avant de partir au boulot je mets ça dans ma grande gourde couetche et du coup ça me fait ça me fait une boisson qui est super désaltérante ben pour pour la matinée ou une partie de la journée j'emmène ensuite cette gourde aussi quand quand je vais à l'entraînement et j'adore parce qu'elle garde vraiment tout bien au frais et super longtemps d'ailleurs quand on a déménagé mon fils à strasbourg c'est pareil on avait la gourde on l'avait laissé dans la camionette elle était vraiment en pleine chaleur il y avait le soleil qui donnait sur la camionette et même en fin de journée on est reparti je puis devait être vers 17 ou 18 heures quelque chose comme ça et à et la boisson était encore fraîche et franchement ça fait tellement du bien et voilà donc si ça peut vous donner un petit truc ou une petite aide par par ces chaleurs ou même pour pour d'habitude en fait ça vous aide un petit peu à boire davantage pas c'est plutôt cool là on a petit brisou qui se prélase alors il est tout fou parce qu'en fait c'était son anniversaire il ya quelques jours donc le 20 donc il a eu neuf ans déjà et donc là je sais pas si vous voyez je vous mettrai des photos je lui ai offert un nouveau cong alors le cong c'est un oui c'est le jouet rouge là qu'il a dans la bouche je vais pas aller le chercher parce qu'il me le donne pas mais je vais pas aller le chercher dans son dans sa bouche et en fait il adore jouer avec ça donc voyez ce qui est cool c'est qu'il joue tout seul et puis à temps en temps il me le ramène et puis je lui lance vous l'aviez déjà vu sûrement dans dans les vidéos sûrement au potager enfin les vidéos que je faisais avant quand on avait l'autre maison et voilà et franchement il s'amuse comme un petit fou avec ça oui c'est prêt doucement, doucement, pas ici tu donnes tu me donnes mais du coup je vais profiter encore de ce vlog aussi pour vous parler de manucuriste parce que c'est revenu dans les commentaires sous mon dernier vlog et d'ailleurs mille merci pour tous vos adorables retours sous le dernier vlog celui que j'avais mis dans un temps de réflexion je vous le remets par ici si j'ai encore de la place et si voilà bref sinon il sera aussi dans l'article relié en tout cas ça m'a fait super chaud au coeur et je vous promets je vais essayer de faire de mon mieux pour pour me faire un peu moins rare et vraiment je ferai tout ce que je peux si c'est possible et donc je voulais revenir sur manucuriste parce que vous avez été plusieurs à me demander des retours en fait si j'étais toujours aussi satisfaite tout ça alors déjà premier point je n'étais pas du tout au courant de cette polémique qui avait autour de manucuriste puisque je vous ai dit que j'étais vraiment très en retrait en fait des réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà maintenant et je ne suis plus du tout l'actualité ni ce qui se fait à droite et à gauche donc je n'étais pas au courant bon maintenant c'est un fait que j'avais déjà passé commande entre temps et que j'avais même racheté trois vernis je vous les montrerai d'ailleurs aussi ça ça peut vous intéresser de voir les couleurs et du coup oui je suis toujours aussi satisfaite c'est un gain de temps mais juste incroyable pour moi qui n'est vraiment pas le temps ça me prend je sais pas peut-être 15 minutes à changer mon vernis à ce qu'il soit sec et je fin voilà c'est juste génial j'adore ça tient au moins huit jours et c'est vraiment tout ce que je recherchais franchement je trouve ça top donc là je vais peut-être le refaire là pour le début de semaine puisque ça fait une semaine déjà que je l'ai je vais pas forcément vous montrer sauf si vraiment ça vous intéresse mais je crois que j'ai déjà vu passer pas mal de vidéos sur le sujet si vraiment ça vous intéresse dites moi mais mais je vous le ferai mais comme bon c'est sur les pieds voilà je trouve pas que c'est franchement super joli à filmer les panards chacun son kiff mais en tout cas ouais j'en suis super satisfaite j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisi je trouve au niveau des tenues de la tenue de la brillance ça tient vraiment très très bien surtout que moi je suis souvent pieds nus en fait puisque je masse pieds nus après je suis quand je fais mon sport je suis pas pieds nus mais je suis en je suis dans les dans les five fingers vous savez les chaussures avec les orteils là donc j'ai ça je fais beaucoup de marche quand même et je suis quand même deux soirs dans la semaine au dojo ou enfin voilà là on nos pieds sont quand même mis à rude épreuve donc et franchement ça ne bouge pas ça ne bouge pas c'est absolument génial un gain de temps vraiment incroyable j'en suis vraiment super super satisfaite donc si vous posez la question voilà vous avez votre réponse maintenant et qu'est ce que je voulais ah oui je voulais vous montrer encore les compléments alimentaires je vais vous les chercher je suis contente comme ça on aura abordé plusieurs sujets et plusieurs questions qui sont revenus quand même depuis un certain temps donc je trouve ça plutôt cool à l'occasion de ce blog finalement vous avez raison faudrait que je partage quand même un petit peu plus souvent donc j'ai pris chez florence nature le complexe articulaire fort triple action donc à la c'est je me sens vraiment mémé quand je dis ça mais donc confort articulaire mobilité articulaire et renouvellement du cartilage donc c'est celui qui se présente comme ça donc à l'intérieur on a du bosvelia msm du bambou vitamine et minéraux voilà donc celui-là je suis en train de le prendre maintenant et après je vais alterner en fait avec un autre donc là ça se présente sur des comprimés en fait qui sont comme ça il y en a deux à prendre par jour donc j'en prends un matin un soir voilà et ensuite j'ai pris l'autre qui est arpagophytum prêle et bambou donc pour le confort articulaire donc qui se présente comme ça et là ce sont en fait des gélules à l'intérieur donc celui-là je le commencerai je le ferai après donc comme ça je me suis dit ça fait un petit mélange en fait voilà ça ça va cibler vraiment tout et et en fait ouais je me rends compte que pendant les massages même au sport d'ailleurs quand on fait des mouvements de tête j'ai toute la nuque qui craque les épaules j'ai même ici au niveau du sternum ça claque les genoux je vous en n'en cause même pas le bassin enfin les c'est horrible vraiment c'est horrible et et je pense que voilà ça va vraiment pas me faire de mal de me faire une petite cure comme ça ou attendez j'ai une guêpe sur le pied je sais pas si c'était une guêpe ouah attendez elle arrive c'est une guêpe en plus faut que je fasse attention voilà et je pense que ça va me faire en tout cas le plus grand bien ça me fera pas de mal en tout cas ça c'est sûr et voilà donc je fais cette petite cure je l'ai fait je la fais sur trois mois général c'est comme ça que je fais mes cures c'est encore une fois pas un partenariat comme je voulais expliquer donc dans le précédent vlog et et je crois que c'est pas la première fois que je l'avais fait et souvent quand les gens des fois me disent oh là là vous craquez beaucoup et tout je suis une masseuse craquante connerie allez je vous montre encore du coup les vernis que j'ai acheté donc chez manucuriste donc là j'ai cette teinte là j'espère que vous verrez correctement je vous les prendrai en photo de toute façon je vous mettrai les liens vers le site ce qui est un peu con c'est que je vois pas en fait le nom qui est écrit dessus je sais s'il écrit là c'est dix fois trop petit pour moi je vous mettrai les noms de toute façon elle a un autre rouge mais qui tire un peu plus vers le framboise voyez c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes rouges j'aime beaucoup c'est très sympa celui là je me rappelle le nom c'était licorice puisque c'est réglisse en fait donc c'est un noir mais en ce moment j'aime pas trop le noir donc je le garderai pour cet hiver et là j'ai pris un genre de de rose un petit peu de rose lait comme ça voyez un petit peu laiteux je sais pas si sortir un peu blanc et voilà et celui là ça j'aime encore assez quand on a quand on est bronzé mais bon comme j'ai jamais les pieds au soleil ils sont jamais trop bronzés mais je trouve que ça peut être sympathique parfois ou pour changer un petit peu voilà donc pour l'instant j'ai ces quatre teintes là j'ai envie de dire seulement et pas seulement parce que bon en même temps les vernis c'est pas des vernis à 3 euros donc quand on choisit les couleurs autant bien les choisir et puis je trouve que quatre c'est déjà pas mal et je me rends compte que j'aime beaucoup beaucoup les rouges en ce moment et ils ont beaucoup beaucoup de rouge beaucoup de choix de rouge et ouais je craque assez pour le rouge en ce moment je sais pas dites moi quelle est votre couleur de vernis du moment j'ai bien envie de savoir et si vous avez déjà acheté sur manucuriste alors moi je prends les green flash justement pour qui ceux qui vont avec avec la machine si vous en avez n'hésitez pas à me dire quelle couleur vous aimez bien alors moi il faut savoir aussi que j'aime uniquement les vernis qui sont opaques j'aime pas les autres j'aime pas les effets non plus avec des petites paillettes ou des choses comme ça j'aime vraiment ce qui est opaque donc si vous avez ça n'hésitez pas à partager allez je vous laisse là je vais continuer à pas faire grand chose et cet après midi j'irai marché je pense que je vous emmènerai un petit peu avec moi et puis et puis on se dit à tout à l'heure j'espère que vous allez bien juste un petit peu pour vous souhaiter un excellent dimanche comme vous voyez je suis en progrès dans la forêt il fait super bon il y a un peu de vent j'espère que vous vous voyez quand je parle et voilà la forêt est à moi je suis en progrès